Salut c'est Benoît, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui on va voir ensemble quelle approche on doit avoir en fait lorsqu'on désire se lancer dans un projet où on a une forte probabilité d'échouer. Alors en fait, regarde bien la vidéo jusqu'au bout si tu veux avoir un petit peu les détails parce que je vais donner un peu des clés pour réussir à quand même se lancer en prenant certaines précautions sur ce genre de projet. Mais au départ ça vient en fait d'une petite info qui m'a un petit peu pas choqué mais qui m'a fait rire quand j'ai lu. Tu sais, ça fait déjà plusieurs vidéos que je parle brièvement de trading parce que je me suis mis au trading algorithmique donc en l'air automatique il y a quelques temps. Et ce qui est bien c'est que maintenant en fait ce domaine d'investissement est vraiment très réglementé. Et lorsque tu arrives sur les différents sites pour t'inscrire il y a vraiment plein de protections et plein de règles que les courtiers doivent suivre pour t'avertir et te dire les risques que tu prends en investissant dans ce genre de marché donc ce genre d'investissement financier. Et en fait, il est marqué sur toutes les pages du site à toutes les étapes que tu as une probabilité de... Allez, ici elles ont un petit peu diminué 2020 mais lorsque je me suis inscrit c'était de 75%. Aujourd'hui c'est de 68%. Ils disent que 68% donc des particuliers qui font du trading sur ce courtier-là est perdant. D'accord ? Donc 68% en fait des comptes des comptes qui sont sur ce courtier-là donc sont perdants. Ça m'a fait rire parce qu'en fait je remarque sur internet il y a beaucoup de personnes qui ont peur de se lancer dans un projet lorsque tu as voilà une plus forte probabilité d'échec comme ici voilà 68% et que de réussite forcément. Et moi j'ai rigolé parce que je me suis dit en moi-même ok mais en fait 68% ou 70% c'est énorme. Ça veut dire que il y a plus d'une personne sur 4 qui est en bénéfice donc plus d'un compte sur 4 qui est en bénéfice. Mais ça soit il y a plusieurs personnes qui ont plusieurs comptes il y a plusieurs personnes qui ont essayé plusieurs reprises etc. Et qui voilà pour apprendre avec les plus petits comptes et qui réussissent avec les plus grands comptes etc. Donc ça ne veut rien dire et même un compte sur 4 qui est gagnant c'est quand même énorme. Surtout que moi qui me suis lancé dans plusieurs projets différents donc en entrepreneuriat à plusieurs reprises dans le domaine informatique sur internet etc. Je remarque que les personnes qui réussissent à en vivre à créer une vraie activité rentable c'est-à-dire qui rendent plus d'argent que ce qu'elles ne dépensent dedans pour lancer leur activité il n'y en a pas beaucoup tu sais même si là on ne parle pas des chiffres le nombre de personnes qui achètent des formations qui ont créé un business sur internet et qui n'en créent jamais c'est énorme d'accord donc forcément une personne sur 4 pour moi ça me trouvait je trouvais ça déjà quand même un ratio intéressant alors qu'il y a beaucoup de personnes qui vont avoir peur de ça et je vais t'expliquer pourquoi et comment tu peux casser cette barrière-là et évidemment à quel moment parce qu'il y a des fois évidemment ce n'est pas parce que tu as une mission sur 4 d'y aller il faut forcément qu'il y ait de manière générale lorsque tu désires te lancer dans un projet qui a de fortes probabilités d'échouer alors c'est très rare qu'on connaisse les pourcentages évidemment exacts voilà moi ici dans le gars du training je le sais parce que il y a eu des statistiques qui ont été créées mais voilà dans plein de domaines dans l'investissement immobilier il y en a peu qui investissent de l'argent dedans et qui récupère rapidement donc dont leur projet est rapidement rentable d'accord ce n'est pas parce que tu arrives à dégager du cache-feu tous les mois grâce à l'investissement immobilier par exemple que tu es en bénéfice tu as peut-être dû avancer 10, 15, 20, 25 000 euros de fonds propres pour pouvoir donc payer les droits d'enregistrement et les frais de notaire et donc forcément avant que tu puisses récupérer cet argent-là grâce au coût du loyer il va falloir un certain temps donc forcément il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas spécialement rentables et les taux de réussite ne sont pas spécialement très élevés alors souvent quand tu désires te lancer dans des projets comme ça avec un taux de réussite que la majorité des gens sait que tu ne vas pas spécialement gagner de l'argent tout de suite ou qu'il y a forte probabilité que tu n'en gagnes pas tu vas avoir énormément de freins autour de toi plein de personnes vont te dire on n'y va pas tu risques de perdre de l'argent là-bas c'est n'importe quoi c'est de l'arnaque d'accord et donc en fait ce qui va se passer avec ça c'est que psychologiquement tu vas chercher des solutions ou des stratégies où tu auras de plus fortes probabilités d'être gagnant sauf que dans les investissements et dans la vie en général plus tu vas vers des choses où elles sont faciles où tu as des fortes probabilités de gagner plus les gains seront faibles prenons le cas par exemple on va comparer le loto avec le fait d'aller travailler pour gagner de l'argent forcément tu as plus de chances de trouver un emploi et de gagner de l'argent tous les mois que de gagner au loto mais si tu trouves un emploi et que tu vas travailler tous les mois d'abord ça va demander beaucoup plus d'efforts et ce que tu vas en gagner comme rémunération sera bien 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 moindre que si tu gagnes au loto d'accord forcément au loto tu as très peu de chances de gagner d'accord c'est vraiment deux en fait deux statistiques un peu complètement opposées et il existe tellement d'autres choses dans lesquelles tu es un petit peu entre les deux donc tu as voilà moins de chances peut-être de succès que dans c'est sûr que trouver par exemple un emploi mais par contre les gains peuvent être bien plus énormes que simplement gagner voilà un salaire fin du mois en tout cas proportionnellement autant que tu vas investir et à l'argent que tu vas investir dans ces différents projets et bien sûr il faut prendre le risque d'échouer pour réussir à obtenir des gains si on ne risque jamais rien on n'a jamais de bénéfices et on évolue jamais prenons un exemple et ça bien souvent beaucoup de personnes l'ont oublié pour réussir à avoir les capacités que l'on a aujourd'hui que tu as les trois quarts des capacités que tu as comme moi j'ai ça veut dire pouvoir marcher pouvoir lire pouvoir apprendre pouvoir faire du vélo pouvoir faire du sport tout ça parte en fait d'énormément d'échecs qu'on a eu lorsqu'on était enfant on a dû tomber à plusieurs reprises peut-être même des centaines de fois lorsqu'on était accroupi pour réussir à marcher quand on était bébé on a dû se faire mal pareil quand on a fait du vélo on n'a pas réussi à faire du vélo sans les petits trous de secours là tout de suite on a dû faire tomber à plusieurs reprises on a dû nous tenir on a dû voilà avancer et chacune de ces compétences là en fait nous a permis à monter à un niveau supérieur lorsqu'on a commencé à savoir marcher on a commencé à savoir courir on a commencé à savoir sauter on a commencé à pouvoir faire du sport des sports voilà beaucoup plus techniques on peut commencer à faire de l'escalade on peut voilà faire du vélo forcément on doit savoir marcher avant de pouvoir faire du vélo ce sont et chacune de ces étapes là chacune de ces compétences acquises là à demander un cycle d'erreurs et d'apprentissage par rapport à ces différentes erreurs et différents échecs pour réussir à évoluer par contre lorsqu'on est enfant c'est beaucoup plus simple que lorsqu'on est adulte pourquoi ? parce que lorsqu'on est enfant ben on n'a pas de questions à se poser on doit apprendre nos parents nous poussent à le faire si même on pleure machin ils nous pousseront de leur main ils nous redemanderont de le faire et c'est socialement même pas accepté c'est socialement une obligation donc tout l'environnement qui est autour de toi autour de l'enfant va le pousser à se dépasser à toujours se relever à toujours donc avoir des apprentissages de ses erreurs et évoluer vers des compétences que en fait il va avoir besoin pour vivre en société forcément si tu ne sais pas marcher si tu ne sais pas lire si tu ne sais pas courir aujourd'hui si tu ne sais pas apprendre ben tu es vraiment handicapé et donc tu ne fais plus vraiment enfin tu ne saurais pas faire partie de la vie sociale actuelle par contre lorsque tu es adulte et que là tu tu auras la possibilité d'apprendre de nouvelles choses et de partir vers des choses dans lesquelles tu vas devoir faire des erreurs apprendre etc mais qui ne sont pas des besoins sociaux mais qui sont justement un petit peu des des choses un peu méconnues et que tu vas avoir beaucoup de personnes qui vont t'éviter essayer de te bloquer qui vont t'éviter en vrai essayer de t'empêcher d'avancer dans ces différents projets tu risques d'avoir beaucoup plus de difficultés pourquoi ? parce que là où avant tu avais un petit peu comme quand si tu étais une voile tu avais tout l'environnement social autour de toi qui te poussait dans la voile pour que tu puisses te dépasser et réussir à atteindre ces compétences là tu vas avoir donc l'effet inverse tu vas avoir la voile qui va être contre toi donc toi tu vas devoir continuellement avancer contre le regard des autres les avis des autres les préjugés des autres et malgré ça réussir à leur dire que tu crois dans ton projet avancer même quand tu fais des erreurs et que tu seras montré du doigt tu devras dépasser ça recommencer et continuellement donc avancer et ça c'est extrêmement difficile de lorsque tu désires prendre une décision pour aller vers un projet de te dire mince en fait tout mon environnement en tout cas une partie de mon environnement si tu ne l'as pas préparé un petit peu avant etc ou changé tu risques d'avoir énormément de freins et là quand toi tu as des difficultés quand tu seras dans le doute parce que tu auras des doutes quand tu es entrepreneur quand tu l'as des projets tu as toujours des doutes c'est toujours difficile les gens ne seront pas spécialement là pour t'aider à avancer dans ce projet là ils voudront te dire nous on revient dans le rang revient faire la même chose que nous ne va pas dans une direction risquée ne va pas faire quelque chose qu'on ne comprend pas qu'on ne sait pas vers où tu vas et toi tu vas devoir rester fort continuer peut-être prendre des décisions qui seront difficiles et être voilà un petit peu incompris par la majorité des gens qui seront autour de toi et qui chercheront peut-être bien ton bien-être mais peu importe mais qui voilà qui ne comprendront pas là où tu vas tu auras vraiment un petit peu un peu comme je montre sur la dial où tu devras choisir la sécurité et là tu seras donc soutenu par tes proches où tu choisiras un peu l'insécurité l'aventure moi j'adore l'aventure mais forcément l'inconnu l'insécurité et là tu vas avoir beaucoup de personnes qui seront contre toi des personnes qui te nieront des personnes qui voudront te freiner d'autres qui voudront t'arrêter tu vas devoir voilà comme j'expliquais prendre des décisions des fois moi j'ai dû couper des liens avec des personnes qui me faisaient pas du mal ce sont des personnes vraiment bien mais qui n'ont pas les mêmes idéales les mêmes visions et qui en fait te bloquent te freinent considérablement dans la direction dans laquelle tu désires aller dans ta vie et dans la réalisation de tes projets lorsque tu vas te lancer dans un projet comme ça un petit peu à risque voilà moi je me lance un peu dans le trading j'avais fait de l'immobilier j'ai fait de l'entrepreneuriat toi tu as sûrement aussi différents business différentes idées que tu désires réaliser tu vas avoir quelque chose qu'il ne faut jamais faire c'est même si des fois c'est compliqué je le sais c'est de tout miser la première fois en fait d'accord par exemple tu vas dire j'ai envie de créer un business en ligne j'ai envie de créer un magasin etc et tu vas prendre toutes les économies que tu as toutes les possibilités que tu connais pour te lancer là-dedans mais tu vas peut-être mettre sous pression ton couple parce que tu vas peut-être travailler 20 heures par jour 20 heures par jour ça ne va plus exagérer mais tu m'as compris tu vas travailler beaucoup plus qu'avant tu seras moins disponible tu vas peut-être mettre les économies que tu avais gardées pour les études des enfants que tu vas investir dans ton business etc donc là tu vas en fait mettre beaucoup de choses qui ont été acquises dans ta vie à risque pour augmenter les chances de réussir dans ton business par exemple mais ce qui c'est extrêmement dangereux pourquoi ? alors tout simplement parce que la première fois c'est très rare lorsque on obtient des très bons résultats la première fois et que la première fois c'est jamais exceptionnel bon rappelle-toi par exemple la première fois où tu as fait l'amour c'est peut-être pas le meilleur souvenir de toutes les fois où tu as vu rappelle-toi par exemple la première relation amoureuse forcément elle était peut-être plus difficile parce que tu ne sais pas trop comment ça marche etc et forcément la première fois que tu vas acheter un bien immobilier tu n'as peut-être pas négocié comme il faut le bien tu n'as peut-être pas reçu des bonnes remises tu as peut-être fait des erreurs au niveau du crédit en fait les premières fois on fait une grosse majorité une grosse partie des erreurs de débutant et même si on a des personnes qui sont autour de nous qui nous conseillent qui nous guident qu'on essaye d'éviter il y a une grosse partie des choses qu'on fait c'est sûr et c'est en les faisant justement qu'on acquiert vraiment des bonnes compétences qu'on arrive à structurer tout ça et qu'on arrive par la suite à avancer et c'est en réitérant c'est-à-dire en refaisant les cycles de recommencer ou de rechercher des nouvelles stratégies pour réussir à résoudre nos problèmes qu'on arrive au fur et à mesure à acquérir de nouvelles compétences à apprendre et à résoudre nos problèmes voilà moi par exemple dans les relations plus tu as des relations amoureuses plus tu es comment tu es familiarisé avec ça plus tu as facile à arranger les problèmes lorsque tu es en couple etc donc c'est forcément plus facile tu apprends à chaque fois pareil dans le business plus tu avances plus tu as de l'argent plus tu as fait des erreurs plus tu sais les éviter lorsque tu vas enchaîner les erreurs les échecs on risque de te montrer du doigt et plus tu vas en faire plus tu vas avoir des ça c'est assez comique parce que plus tu vas en faire plus tu vas avoir en fait des gens qui vont essayer de te bloquer te dire d'arrêter parce que tu vas trop loin il faut à un moment donné quelqu'un t'arrête tu fais n'importe quoi etc et en fait c'est comique parce que plus tu vas faire des erreurs plus tu vas apprendre plus en fait tu augmentes tes chances tes probabilités de réussir d'avoir une réussite et forcément d'avoir une réussite qui peut supprimer complètement donc tous les échecs que tu as fait avant mais les gens ils vont pas se dire ah bah non il a échoué pas mal de fois cette fois-ci il risque de réussir non ils vont se dire ouais il a échoué pas mal de fois cette fois-ci il risque encore d'échouer parce que ce qu'il a prouvé avant c'était qu'il avait prouvé qu'il était fort en échec et pas en réussite et forcément il risque encore de faire un échec alors que c'est pas du tout la réalité et même lorsqu'on fait des échecs dans différents domaines ce qui se passe c'est que si on acquiert on analyse évidemment tout ça et qu'on acquiert des compétences dans différents domaines on va vite se rendre compte que dans la vie il y a des compétences qu'on a créées dans certains domaines qu'on peut transposer ailleurs pour apporter une vision nouvelle dans certains domaines et réussir justement à faire un petit peu des choses innovantes et à obtenir des succès là où d'autres n'y arrivent pas moi c'est par exemple en informatique j'ai eu à mes débuts beaucoup de de bonnes idées que d'autres ont un peu plus de mal à trouver pourquoi ? parce que moi je venais d'un domaine qui n'avait rien à voir avec l'informatique j'avais fait géomètre expert j'ai été entrepreneur dans pas mal de petites choses avant par mes parents et tout ça et donc du coup moi je venais avec des idées complètement nouvelles imagine tu vas dans une équipe de personnes qui font du marketing dans une entreprise qu'est-ce qu'ils ont fait comme études ? ils viennent tous d'études de marketing ils ont tous été cadrés de réfléchir de la même manière et si toi tu viens avec tes compétences dans un monde complètement différent tu vas venir avec des compétences qui peuvent vraiment une vision en tout cas qui peut vraiment des fois apporter des solutions là où d'autres auront eu plus de mal à les trouver après tous ces échecs là une fois que tu fais une réussite il suffit en fait de réussir qu'une seule fois il suffit que tu aies une réussite une belle réussite pour que en fait tous les gens autour de toi disent bravo t'as réussi que les gens viennent à te soutenir d'accord ? donc il suffit que tu aies une réussite pour que toutes tes dettes pour que tous tes échecs pour toutes les choses soient un peu supprimés et que tu passes vraiment du loser au winner entre parenthèses et que tu et que ta vie se transforme tout simplement tu vas réussir à atteindre tes rêves etc et tu vas avoir des personnes qui vont te soutenir mais en fait tu dois profiter du moment présent quand les gens sont là pour soutenir tu fais avec t'es content voilà c'est facile t'as le vent en poupe et quand ils sont pas là tant pis tu fais sans et t'avances quand même tu dis que tu fais les choses pour toi et tu n'attends pas que les autres t'aident pour pour y arriver d'accord et n'hésite pas lorsque tu as des personnes qui ne sont pas vraiment dans le même trip d'abord si c'est possible voilà les bouger de ta vie et si c'est pas possible tout simplement arrêter de leur parler des choses qu'ils ne comprennent pas et qu'ils ne vont pas te soutenir pour que tu restes un peu dans ton monde et focus sur les objectifs que tu désires réaliser sur ce si tu as apprécié la vidéo je t'invite évidemment si tu désires en découvrir de nouvelles à t'abonner j'ai également une mailing list sur laquelle tu peux t'inscrire dans laquelle je partage du contenu d'abord je t'avertis lorsqu'il y a une nouvelle vidéo mais je partage également du contenu par moment qui n'est pas du tout présent donc sur la chaîne YouTube qui est assez intéressant donc si tu désires continuer à me suivre tu cherches le lien en dessous de la vidéo et on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo à bientôt ciao à bientôt Sous-titrage FR ?